Un intérêt majeur pour le scrutin. Plus de 7 agents de la collectivité de Corse sur 10 ont voté hier. Le rapport de force syndicale évolue peu par rapport à celui d'avant la fusion des trois collectivités au comité technique. Avec 1181 voix, le STC obtient 7 sièges, la CFDT 5, le syndicat national des territoriaux 2, la CGT 1, FO ne sera pas représenté. Malgré son ancrage nationaliste, le STC entend jouer pleinement son rôle. La méthode qui est mise en place pour l'administration ne convient pas. Nous avons déjà proposé plusieurs méthodes. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, avec le nombre de sortages qu'on a fait, que l'exécutif nous y comptera un peu plus. La CFDT, qui n'avait pas les faveurs des pronostics, résiste. Dans le collège des commissions paritaires, elle arrive en tête chez les catégories A et B. Ses représentants veulent être entendus, notamment sur les risques psychosociaux liés à la mise en place tardive de l'organigramme. Ça fait maintenant un an qu'on est dans cette situation, c'est-à-dire des agents qui sont en surcharge d'activité et d'autres qui sont clairement déchargés. Et donc on a des situations qui aboutissent toutes les deux à la même chose, c'est-à-dire des situations de mal-être au travail à la collectivité de Corse. Le SNT réalise le tour de force d'arriver en tête à Ajaccio. Ancien cadre du département, Jean-Luc Milot reconnaît avoir été soutenu par l'ex-président Pierre-Jean Luciani. Mais il estime que de l'autre côté, l'exécutif a soutenu ses adversaires, notamment la CFDT, ce qui est démenti. Revendication principale, l'harmonisation du régime indemnitaire par le haut. Pourquoi aujourd'hui remettre en cause ses acquis sociaux ? C'est un combat de l'ensemble des syndicalistes en Corse et de par le monde. Je n'ai jamais entendu un syndicaliste dire qu'il fallait ne pas maintenir les acquis sociaux, sauf peut-être ici, ou peut-être en envie de raser les têtes ou de faire mal aux gens. Les chefs de service de la collectivité de Corse devraient être nommés mi-décembre, plus d'un an après les élections.